coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle guidance en deux choix j'ai enfin terminé mon emménagement c'est vrai que j'ai eu la tête dans les cartons pendant plusieurs semaines et je n'ai pas pu tourner de vidéos mis à part les signes astraux donc me revoilà on va voir ensemble quels sont les messages que vous devez entendre et recevoir de la part de vos guides de lumière donc à cet effet je vous propose deux pierres si vous optez pour le choix numéro 1 vous allez partir sur la chrysocole très belle pierre de couleur verte et les personnes qui vont opter pour le choix numéro 2 vous allez partir sur l'aventurine bleue donc prenez votre temps pour faire votre choix fiez vous à votre intuition si vous souhaitez appuyer sur pause n'hésitez pas et puis vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne vous pouvez liker partager et commenter si le contenu vous a plu allez c'est parti les amis on va passer à l'interprétation des cartes on y va les amis vous avez opté pour la chrysocole je diffuse un petit peu d'encens d'oliban pour vous accompagner dans la purification de vos énergies et aussi dans la transmutation des énergies négatives en énergie positive donc c'est parti je dépose la petite chrysocole juste ici bien évidemment j'ai mélangé les cartes au préalable je ne les ai pas retourné j'ai utilisé plusieurs oracles donc on va commencer par l'oracle de la triade et ensuite on verra le reste donc les deux premières cartes qui sortent pour vous waouh vous avez quand même une association ici qui est hyper intéressante et très puissante donc la carte du saut avec la fusion là au niveau spirituel vous allez clairement passer à la vitesse supérieure on me montre comme un faisceau de lumière qui part de votre chakra coronal donc du sommet de votre crâne et qui se diffuse vers les cieux comme des filaments de lumière en fait qui tentent d'atteindre le ciel ça nous parle d'une connexion au divin d'une connexion avec la source d'une forte réceptivité au message que l'on peut vous envoyer soyez attentif au signe du divin soyez attentif aux synchronicités d'accord ça peut commencer comme ça vous savez les heures miroir etc mais vous allez aussi recevoir des messages très clairs comme des ressentis qui vont vous traverser des idées qui vont parcourir votre corps et des idées en fait qui vont sortir un petit peu de nulle part donc écoutez ces ressentis essayez aussi le matin au moment du réveil de prendre quelques instants pour noter vos rêves d'accord parce que vous avez vraiment le moyen de voyager au cours de la nuit on me parle du voyage astral ici pour aller chercher des informations qui vous concernent ou bien des informations aussi à transmettre aux autres parce que vous avez un fort canal médiumnique qui est là et qui se développe petit à petit donc essayez de vous procurer un petit carnet moi j'appelle ça le carnet de nuit et le matin vous allez noter tout ce qui s'est passé pour vous au cours de la nuit que vous soyez réveillé ou endormi d'accord c'est vrai que le soir on est quand même plus connecté au monde subtil et on reçoit pas mal de messages donc soit quand vous rêvez ok soit quand vous êtes bien sûr en éveil mais la nuit le lendemain notez tout ce que vous avez vécu tout ce que vous avez ressenti si on prend les rêves par exemple notez les couleurs notez les personnes avec lesquelles vous avez interagi notez les sensations notez éventuellement les odeurs ça arrive ça vous permettra d'obtenir des messages pour votre évolution personnelle mais aussi peut-être pour certaines personnes qui sont proches de vous ou que vous allez rencontrer peut-être dans le travail je vous parle du travail parce qu'au niveau professionnel je pense qu'il y a quelque chose de plus subtil de plus connecté de plus puissant qui vous attend c'est pas pour comparer les activités professionnelles mais en tout cas c'est plus puissant pour vous plus vibrant pour vous énergétiquement donc il y a quelque chose qui va vous appeler en lien avec la spiritualité ça peut être les soins énergétiques, ça peut être les médecines douces, alternatives, holistiques ça peut être la voyance, la guidance, la médiumnité, le pendule, la géobiologie il y a beaucoup de choses à explorer d'accord donc pour moi ça, ça va s'ouvrir dans les prochaines semaines, les prochains mois de toute façon on est sur une guidance qui est intemporelle alors laissez venir les informations et laissez-vous aller aussi au gré de vos ressentis d'accord ? Ne bloquez pas, essayez de travailler l'énergie du lâcher prise pour accueillir pleinement ce que vous ressentez donc pas mal de connaissances qui vont s'amplifier d'une certaine manière connaissances spirituelles le saut et la fusion viennent sceller quelque chose on peut avoir des partenariats, on peut avoir des collaborations l'envie de co-créer avec les autres peut-être de partager des vidéos, de partager des podcasts de partager des conférences, peut-être d'écrire aussi peut-être de louer une salle où vous allez proposer des méditations des ateliers créatifs, artistiques on vous demande de développer cette partie-là de vous-même si je me connecte un peu plus à la sphère sentimentale les amis avec la fusion puisque vous le voyez on a deux anneaux qui sont représentés on peut avoir une très belle relation sentimentale soit actuelle, soit à venir pour les célibataires notamment qui sera basée sur l'ouverture d'esprit sur la spiritualité et sur une reconnaissance d'âme pour moi, pour certaines personnes en tout cas vous êtes avec quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous et pour certains célibataires qui recherchent vraiment la bonne personne on a cette notion de fusion et de reconnaissance j'ai l'impression de te connaître j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré donc c'est une impression certes mais qui est validée, qui est juste parce que cette personne pour moi vous l'avez connue dans une vie antérieure donc il y a vraiment cette reconnexion à soi qui va vous permettre de vous connecter aux autres sur le plan social, amical mais aussi sentimental donc le saut, la fusion, des signatures d'accord ? des signatures importantes, de l'administratif mais on me montre des tampons des tampons, des signatures alors ça peut être des signatures à la main ça peut être des signatures électroniques et moi je vois plus le professionnel ici après ça peut être des signatures pour des formations qui seront en lien avec la spiritualité la carte du saut ça vous assure aussi une totale protection vous êtes protégé en votre vie spirituelle, personnelle, sentimentale et ça peut vous leur dire aussi que la protection serait aussi à renforcer dans votre quotidien même si vous avez la protection de vos guides vous pouvez aussi renforcer cette énergie là régulièrement notamment si vous vous sentez oppressé avec certaines personnes de votre entourage ou au travail renforcer la protection déjà simplement en posant une intention aujourd'hui je suis protégé tout au long de ma journée je n'autorise pas les énergies négatives à pénétrer dans mes énergies, dans mon aura etc voilà, vous imaginez ce cocon de lumière qui vous enveloppe après bien sûr vous pouvez travailler avec des pierres comme la tourmaline noire voilà, moi je m'en sers beaucoup pour la protection contre les ondes électromagnétiques voilà donc voilà, après vous pouvez faire de l'ancrage travailler en visualisation mais renforcer cette énergie là notamment si vous ouvrez je vais arriver au monde subtil si vous travaillez avec les cartes, tout ça la protection sera quand même assez importante pour éviter d'entrer en contact avec des énergies ou avec des entités qui peuvent être un petit peu trompeuses parfois voilà donc pas mal de choses à dire avec ces deux premières cartes on va passer aux deux suivantes alors avec le tarot des anges les amis vous avez la justice avec le 1 de feu donc la justice ici c'est l'équilibre la justice divine vous allez devoir trancher en fait pour trouver votre place dans votre vie excusez-moi les amis vous aurez droit à un petit montage bien évidemment mon téléphone a décidé de faire une mise à jour donc la vidéo s'est coupée j'ai dû rallumer etc donc je vais vous parler de la justice faites ce qui vous semble juste d'accord la justice ici vous demande de trancher de prendre des décisions pour retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie cette carte elle vous dit soyez impartial et objectif donc d'une certaine manière c'est une invitation à poser des limites peut-être à dire non à dire stop c'est peut-être quelque chose qui a été difficile pour vous dans le passé ou qui est toujours difficile à l'heure actuelle par peur de blesser ou de culpabiliser donc n'hésitez pas à poser des limites pour vous pour être en accord avec votre être ok donc la carte de la justice elle vous dit soyez impartial et objectif défendez vos convictions essayez de voir toutes les facettes d'une situation vous gagnerez à être intègre derrière chaque situation même les plus complexes il y a toujours de la lumière il y a toujours quelque chose à apprendre d'accord il y a toujours quelque chose de positif en tout cas c'est ma perception des choses de par aussi mon expérience personnelle de par les livres que j'ai pu lire et les conférences auxquelles j'ai pu assister il y a toujours quelque chose en fait de positif ou d'élévateur qui vient après une situation difficile ou après une accumulation vraiment de galère d'accord et bien sûr on apprend on évolue grâce à tout ça donc la justice c'est je tranche je tranche je fais des choix pour moi pour mon bien-être pour évoluer pour avancer ça va me permettre aussi de m'élever de renforcer mes énergies d'élever mon aura et du coup d'attirer à moi des situations tout aussi justes tout aussi positives joyeuses lumineuses donc des décisions à venir les amis qui seront bonnes pour vous même si ça peut vous faire peur même si ça peut vous stresser ça vous fera du bien sur le long terme on vous demande aussi de vous préserver d'accord faites ce qui est juste pour vous pour préserver vos énergies je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure mais en tout cas si c'est le cas j'en remets une couche peut-être parce que vous avez besoin de l'entendre je me préserve je me fais du bien je prends du temps pour moi je m'accorde le temps nécessaire aussi pour guérir pour avancer pour me libérer éventuellement du passé donc il y a quelque chose qui se tasse un petit peu il y a une situation qui va se décanter et petit à petit vous allez pouvoir revenir à quelque chose de plus serein de plus calme et de plus doux alors on a le 1 de feu c'est peut-être l'as de feu donc le tarot des anges ici on vous parle d'une opportunité incroyable cette carte elle me fait penser un petit peu à Eureka j'ai trouvé voyez l'ampoule la lumière qui s'éclaire vous allez retrouver l'inspiration vous allez être inspiré vous allez être créatif imaginatif inventif on nous montre un enfant ici qui a l'air de s'amuser à l'extérieur dans son jardin donc là c'est un petit peu votre enfant intérieur qui vous dit je suis là moi aussi j'ai besoin de m'amuser moi aussi j'ai besoin de rire moi aussi j'ai besoin d'être joyeux joyeuse libère-moi voilà ce que j'entends pour vous les amis libère-moi libérez votre âme d'enfant alors vous pouvez faire des activités en lien avec l'enfance vous mettez les mains dans la terre vous faites de la pâte à modeler vous regardez des dessins animés vous allez faire une séance de trampoline des choses comme ça mais en tout cas reconnectez-vous à votre âme d'enfant peut-être même une âme d'enfant que vous n'avez pas forcément pu exprimer parce que chacun a sa propre histoire de vie aussi donc une opportunité incroyable soyez audacieux courageux et optimistes donc s'il y a quelque chose que vous voulez absolument atteindre un but une relation un travail etc allez-y battez-vous pour ça parce que vous le méritez d'une certaine manière donc l'énergie du feu elle vous demande vous voyez d'être inventif d'être persévérant d'être motivé c'est cette énergie qui s'embrasse très rapidement le feu aussi ça peut nous parler de la passion donc il y a quelque chose que vous allez faire avec beaucoup d'investissement beaucoup d'amour beaucoup de joie beaucoup de de résonance voilà c'est le moment de passer à l'action faites ce qui vous passionne en fait on vous demande d'agir pour une cause qui est juste pour vous et vous allez honorer cette cause vous allez le faire comme vous savez le faire les amis et ça va vous permettre de passer à la vitesse supérieure il y a quelque chose qui va s'enclencher à partir du moment où vous allez faire ce choix dans votre vie allez je regarde un peu mon cadre sur le téléphone je ne sais pas pourquoi on voit les cartes en biais alors que pour moi elles sont droites bon c'est pas grave je vais décaler un petit peu les cartes de la triade si ça ne vous embête pas et on va découvrir donc l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison c'est pour ça que vous avez le caducé du médecin qui est représenté ici donc le conseil santé de l'archange Raphaël pour votre bien-être physique énergétique et mental donc là vous avez informez-vous alors j'aime bien informez-vous puisque vous avez le sceau vous avez la fusion je vous ai parlé de connaissances de ce canal en tout cas de ce faisceau de lumière qui s'ouvre de plus en plus donc on voit qu'on a un enrichissement spirituel qui est énorme donc là cette carte elle vous dit cher Dieu et archange Raphaël merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être si vous êtes perdu au niveau de votre santé vous cherchez des réponses vous n'y arrivez pas demandez à l'archange Raphaël de vous aider d'accord peut-être qu'il va vous envoyer des messages à travers les rêves ou des messages subtils comme je vous l'ai dit tout à l'heure des idées qui vont vous traverser les paroles d'une chanson pourquoi pas des mots que vous allez voir régulièrement dans des magazines sur des publicités soyez attentif à tous les signes possibles même si certains signes peuvent vous sembler ridicules d'accord donc voilà les anges gardiens les guides communiquent de manière très subtile donc c'est important de comment dire d'apprendre à percevoir les signes même s'ils sont très très subtils encore une fois donc là on vous dit je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé donc affirmer vos convictions affirmer vos ressentis aussi si vous souhaitez consulter un médecin ou un naturopathe voilà vous pouvez dire moi je ressens que j'ai un problème à ce niveau là même si dans mes analyses par exemple ça ne se voit pas j'ai ce symptôme j'ai ce problème j'ai mal au dos j'arrive pas à dormir j'ai des problèmes circulatoires c'est avéré je le ressens est-ce que vous pourriez pas me conseiller à ce sujet vous voyez donc affirmer vos ressentis et je pense qu'au niveau de votre santé de votre bien-être si vous galérez depuis un moment à trouver des informations vous allez enfin recevoir des réponses par rapport à un problème pour moi on est plus sur la santé ici puisque vous avez Raphaël qui sort après Raphaël aussi va accompagner la guérison sur le plan énergétique émotionnel éventuellement sentimental on est dans la guérison de toute façon ok donc en tout cas ça va s'apaiser il y a quelque chose qui va prendre une tournure positive parce que vous allez recevoir des renseignements des informations et des réponses à ce sujet allez alors cet oracle j'ai perdu la boîte je l'ai retrouvé tout à l'heure et en fait je l'adore donc peut-être que la boîte se trouve dans les cartons si jamais je la retrouve je vous mettrai le lien vers l'oracle dans la barre de description YouTube donc on verra donc le petit conseil pour vous les amis lorsque je suis connecté à ma joie en conscience j'attire le soutien de l'univers donc on a une couleur jaune ici qui est représentée au niveau de cette sphère de lumière donc c'est le plexus solaire c'est la confiance c'est votre rayonnement intérieur autorisez-vous à faire rayonner votre belle lumière à montrer pleinement qui vous êtes donc là c'est encore une fois une invitation à l'affirmation de soi à la confiance en soi confiance en vos propres capacités en qui vous êtes et en ce que vous avez accompli donc ça fait sens par rapport à l'enfant intérieur aussi dont je vous parlais tout à l'heure se connecter à la joie au rire au partage et à l'authenticité alors avec l'oracle affirmation de Noiranda je vous ai tiré cette carte les amis vous avez je m'octroie du temps et la puissance renaît il y a des personnes qui me disent ouais mais si je m'arrête si je prends un moment pour faire une pause etc je vais être inutile je vais pas être productif etc en fait pas du tout parce que vous allez gagner en énergie vous allez gagner en vitalité en clarté d'esprit vous allez avoir un peu plus de peps en fait on se renforce quand on ne fait rien quand on se repose donc ne rien faire se reposer c'est pas forcément associé à de l'inactivité à de l'inaction au contraire on prépare en fait la nouveauté donc là on vous demande donc là on vous demande de vous octroyer du temps de souffler de respirer de faire des choses pour vous des choses que vous aimez avant de repartir de plus belle voilà un peu comme un c'est pas un boomerang c'est un lance-pierre vous voyez on est dans cette énergie hop où on prend du temps et ensuite on repart avec plus d'entrain plus de vivacité oh on a un texte là alors je vous rapproche la carte et je la lis en même temps quand tu choisis d'écouter et d'apprendre même dans les périodes de crise la douleur ne t'affaiblit pas écoutez ce que la douleur vous apprend écoutez ce que cette expérience difficile vous apprend et vous apporte elle te renforce choisis d'ouvrir les yeux d'ouvrir ton coeur apprends à identifier quand vient le moment de dire stop je sais pas pourquoi j'ai dit rire c'est pas grave apprends à identifier quand vient le moment de dire stop et de reprendre des forces tu mérites d'avoir le temps de prendre soin de toi donc ça fait sens par rapport à tout à l'heure avec la justice je pose des limites je fais des choses pour moi je me ressource voilà pour repartir de plus belle et pour être peut-être plus comment dire pour avoir plus de clarté dans vos idées et dans votre esprit d'accord sortir de l'effervescence du quotidien aussi pour être plus réceptif et réceptive à ce qui vous entoure allez avec l'oracle des réponses angéliques nous avons demeuré positif donc on reste dans la même dynamique positivité optimisme joie s'ouvrir au champ des possibles d'accord ne vous dites pas tout est perdu c'est foutu ça ne va jamais marcher je ne vais pas y arriver je vais rester seule je ne vais pas trouver ce job je ne vais pas arriver à me former peu importe quoi je ne vais pas arriver à finir ce tableau ce livre allez-y d'accord vous avez tout ce qu'il faut on nous montre un ange ici qui nous tente des fleurs d'accord et pour moi cette carte elle représente l'abondance vous avez l'abondance qui va vous parvenir plein de bénédictions à venir aussi si vous demeurez dans cet état d'esprit d'accord encore une fois le positif attire le positif puisque tout est question de vibration d'information d'énergie donc là on voit qu'il y a une remontée en puissance sur le plan énergétique au niveau de votre taux vibratoire parce que vous allez prendre du temps pour vous parce que vous allez méditer parce que vous allez vous préserver parce que vous allez trouver l'inspiration d'accord donc là ça s'ouvre ok vous avez un canal ici c'est le faisceau de lumière d'une certaine façon que je voyais je voyais encore plus ouvert mais c'est ce faisceau qui est représenté là et en fait il y a une ouverture du coeur il y a une ouverture de conscience qui est extraordinaire donc là tendez les bras et lâchez prise attendez que ça vienne vers vous on termine avec l'oracle des gardiens de lumière vous avez Odin la vision médiumnique donc là on finit en beauté on vous dit votre troisième oeil est ouvert voyez la vérité telle qu'elle est suivez votre intuition donc il y a peut-être en ce moment comme un voile au niveau de votre chakra du coeur mais ça va péter d'accord ça va péter comme un bouchon de champagne j'aime bien utiliser cette image mais d'un coup il y a quelque chose qui va devenir évident vous allez avoir cette évidence cette illumination qui va vous permettre enfin de recevoir les messages d'exploiter pleinement votre médiumnité votre spiritualité votre créativité voilà il y a beaucoup d'inspiration à venir donc travaillez sur cette ouverture du troisième oeil vous pouvez faire des méditations qui vont activer la glande pinéale vous en avez plein sur youtube peut-être même sur la chaîne de Pierre Yvon que j'aime beaucoup il propose des méditations un peu hypnotiques sur les chakras donc regardez ça vous pouvez travailler avec les pierres donc l'améthyste éventuellement améthyste sugilite et pour les personnes qui sont autorisées à boire un petit peu d'alcool donc je ne parle pas des femmes enceintes et puis d'autres personnes qui ne peuvent pas vous avez chez alors sur le site internet florem l'essence angel sword je vous l'écrirai je vous l'écrirai dans la description je n'ai pas la traduction française parce que c'est un élixir c'est l'élixir d'une plante en fait qui vient du bouche australien et qui permet vraiment de se connecter à notre moi supérieur de nettoyer l'aura et d'enlever ce voile qu'on peut avoir parfois à cause du mental pour pleinement disposer de nos capacités extrasensorielles et intuitives donc je vous mettrai le lien en barre de description j'ai aucun partenariat je n'ai pas d'affiliation mais je la prends pour moi en ce moment parce que j'adore ces élixirs et je les teste un peu tous en tout cas ceux qui me conviennent donc voilà par rapport à votre tirage ça fait sens donc ça s'écrit A-N-G-E-L comme un ange angel et sword comme l'épée en anglais S-W-O-R-D voilà c'est un laboratoire australien qui fait ça et je pense que ça pourrait vous accompagner regardez un peu sur le site du labo les posologies sinon vous voyez éventuellement avec un naturopathe qui est formé et qui connaît ses élixirs voilà écoutez pour moi j'ai fait le tour les amis du choix 1 j'espère que ça vous aura parlé si vous souhaitez prendre rendez-vous pour des consultations privées je vais avoir de la place à partir du 16 mai sachant que là le jour du tournage de la vidéo nous sommes le 10 avril donc à partir du 16 j'aurai de la place que ce soit pour les guidances ou les soins énergétiques et ces derniers temps c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'attentes parce que je travaillais beaucoup sur des formations que je propose formation Reiki 1 formation Reiki 2 vous avez tout le nécessaire dans la barre de description et c'est vrai que ça demande du temps donc voilà j'ai dû réagencer un petit peu mon plan voilà en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne bisous les amis bye les amis vous avez opté pour l'aventurine bleue alors vous aussi vous avez droit à une petite purification de vos énergies avec l'encens d'oliban que j'adore je vais le mettre de côté et je vais disposer l'aventurine bleue juste ici donc je précise je découvre les cartes en même temps que vous je les ai mélangées au préalable et bien sûr je ne les ai pas regardées donc on va commencer par l'oracle de la triade et ensuite on découvrira les autres cartes au fur et à mesure alors waouh les amis restez avec moi ne prenez pas peur je sais que la carte de la mort elle peut effrayer et faire fuir mais il n'en est rien ce n'est pas une carte qui est négative en tout cas pas là dans mes ressentis la carte de la mort avec l'homme pour moi ça me parle surtout d'une énergie de transition et de transformation ce qui est relativement marquant sur cette carte c'est plutôt la lumière qui se dégage de ce crâne comme s'il revenait à la vie donc on voit que vous accédez à quelque chose de nouveau à quelque chose de différent vous êtes peut-être arrivé à un tournant de votre vie à une croisée des chemins il y a quelque chose qui se termine pour laisser naissance à une énergie complètement nouvelle ça peut être la fin d'une histoire avec un homme ça peut être la fin d'une histoire si vous êtes un homme ou bien ça peut concerner aussi la fin d'un lien ou d'une relation avec une femme qui a ou qui avait une énergie relativement yang donc liée au masculin sacré la concrétisation l'action c'est vraiment cette énergie qui est très dynamique la carte de l'homme avec la mort ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un défunt qui est présent avec nous au cours du tirage ça peut être un homme qui veille sur vous peut-être quelqu'un qui est décédé récemment si c'est un décès plus ancien ça peut parler également mais en tout cas vous avez le soutien de cette personne ça peut aussi être le soutien d'un de vos ancêtres en tout cas on parle d'un ancêtre masculin ici vous avez peut-être quelque chose à travailler justement en lien avec la lignée des hommes de la famille peut-être pour stopper un schéma qui a pu se répéter dans votre vie relationnelle ça peut être amical sentimental et même familial donc la carte de la mort elle est associée au 54 c'est l'énergie du 9 donc vous voyez c'est la gestation le 9 qui est associé aux 9 mois de grossesse donc en fait la carte de la mort est une carte qui nous parle de la vie je reviens à la vie je renais après une période où je me suis sentie mourir intérieurement une période où il ne s'est rien passé où ça a été lent ça a été difficile ça a été laborieux peut-être avec quelqu'un peut-être au travail peut-être dans une quelconque situation mais là il y a enfin quelque chose qui repart et si je veux que ça reparte je dois aussi laisser le passé derrière moi le crâne représente le savoir et la connaissance donc je laisse ce passé mais je m'en sers pour construire un avenir meilleur j'utilise les connaissances que j'ai pu acquérir dans le passé pour créer quelque chose de nouveau de plus lumineux de positif en tout cas de différent l'homme est associé au 1485 l'énergie du mouvement l'énergie du changement ça peut être aussi une carte l'homme qui vous demande de renforcer ce masculin sacré qui est en vous vous avez le yin donc le féminin sacré le spirituel la douceur l'intuition l'émotivité donc cette partie-là fait partie de vous et puis vous avez le yang qui fait également partie de vous qui est cette énergie très active qui va dans le concret dans la création dans la matérialisation des choses donc là j'ai l'impression qu'on vous demande de retrouver cet équilibre et d'apporter un peu plus de yang dans votre vie c'est de créer ce qui vous tient à coeur créer ce qui vous parle créer ce qui vous fait vibrer mettez votre capacité de construction et de concrétisation en avant dans votre vie laissez de la place faites de la place libérez-vous essayez de vous libérer peut-être des liens d'attachement émotionnel pourquoi pas on vous demande de vous libérer d'une situation ça peut être une situation pesante au travail peut-être un boss homme ou femme qui peut avoir de l'emprise sur vous sur d'autres collègues de travail qui peut être peut-être assez autoritaire voilà c'est je me libère de l'emprise d'une personne ou d'une situation qui ne vibre plus qui ne me parle plus et qui d'une certaine manière peut me détruire intérieurement donc la mort vous donne l'opportunité de commencer quelque chose de différent on est sur un changement de cycle vous changez de cycle énergétique vous allez vous élever d'accord vous allez gagner en lumière vous allez gagner en vibration après une période qui intérieurement a été complexe et une période qui a pu vous détruire ça c'est clair ok les amis donc on va passer aux cartes suivantes mais je reviendrai quand même sur cette association tout à l'heure et on fera différentes associations avec toutes les cartes que je vais tirer avant d'interpréter celle-ci j'ai envie aussi de vous parler avec la mort de la connexion aux défunts ça peut être cette possibilité cette faculté cette capacité que vous avez en vous pour entrer en connexion avec le monde de l'au-delà avec vos défunts donc ceux que vous connaissez ceux que vous avez côtoyés ici sur terre mais peut-être d'autres défunts que vous ne connaissez pas mais qui peuvent être des guides pour vous ça tombe bien parce qu'en plus vous avez la carte de la lune que je viens de tirer qui est en lien avec le signe des poissons donc on est dans cette énergie très subtile très connectée pour moi vous avez des prédispositions peut-être la possibilité de faire passer les âmes de l'autre côté donc on peut avoir des passeurs d'âmes qui regardent ce tirage ou des passeurs d'âmes qui ne se sont pas encore révélés qui n'ont pas conscience en fait de cette capacité donc ça après ça se travaille ça se développe vous pouvez acheter des ouvrages sur le sujet et puis il y a pas mal de vidéos sur internet qui en parle peut-être même que Patricia Varé elle a dû faire des vidéos ou participer à des interviews là-dessus donc regardez un petit peu ça il y a quelque chose avec l'au-delà avec les défunts en tout cas vous avez une très belle protection ici et cette carte elle vous demande de garder espoir parce qu'on a cette lumière qui est là vous êtes éclairé vous êtes guidé avancé malgré la difficulté c'est ce que j'entends pour vous le choix numéro 2 avancer persévérer restez bien fixé sur vos objectifs parce qu'à un moment donné il y a quelque chose de très puissant de très lumineux de très positif qui va vous parvenir donc la lune c'est votre monde intuitif qui va se développer c'est l'inconscient donc il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface je ne sais pas pourquoi on me parle de l'hypnose notamment de l'hypnose ericksonienne qui travaille justement sur l'inconscient qui va permettre de déprogrammer certaines choses peut-être qu'en travaillant avec l'hypnose ericksonienne vous serez en mesure de déprogrammer et d'enlever des blocages logés au niveau de l'inconscient mais des blocages qui sont en lien avec des choses très lointaines même des mémoires ça peut être des mémoires ancestrales des mémoires transmises par la lignée des hommes de votre famille notamment si vous avez eu des difficultés avec les hommes ça peut être le père le grand-père le conjoint on a une énergie qui me semble assez dure d'accord ça me parle comme ça même si l'homme est associé à Mars où on est dans cette énergie de construction là quelque chose qui est assez dur et vous devez mettre un terme à cette énergie là d'accord donc fiez-vous à vos intuitions fiez-vous à votre instinct à vos ressentis si vous sentez que vous avez des choses à libérer allez-y travaillez-le donc on me parle de l'hypnose ericksonienne pour débloquer l'inconscient et comme la lune est associée à cette énergie de l'inconscient je me permets de vous en parler après vous le savez je ne donne pas de diagnostic sur internet sur Youtube et même en consultation privée pour celles et ceux qui me connaissent beaucoup en naturopathie mais je ne donne pas de diagnostic ni de conseils généraux sur internet mais voilà je vous donne des pistes après c'est à vous d'explorer et voir si ça vous parle ou pas donc cette carte les amis elle vous dit fiez-vous à votre intuition et prêtez attention au signe du divin inquiétude inutile donc l'inquiétude inutile peut être reliée à cette carte de la mort quelque chose qui a pu vous causer un certain stress ça peut être encore présent aujourd'hui ça peut planer un petit peu au-dessus de vous mais en fait vous êtes guidé vous voyez comme au théâtre vous avez en fait vos guides spirituels qui se trouvent cachés derrière les rideaux en coulisses et qui vous aident d'accord ils se réunissent régulièrement et puis ils vous aident à trouver des solutions et quand les solutions sont trouvées ils vous les envoient ils vous les font parvenir de façon très subtile j'en parlais un petit peu au tas numéro 1 ça peut être à travers vos rêves des ressentis que vous allez avoir des petits animaux que vous allez croiser régulièrement des petites fourmis des choses comme ça tout a un sens ok sans devenir parano bien sûr mais beaucoup de choses ont un sens donc quand vous vous dites mince ce petit animal je l'ai croisé à plusieurs reprises allez voir ce que ça signifie l'animal totem est-ce que ça me parle quel message cet animal m'apporte je l'ai vu dans un rêve par exemple vous voyez donc il y a pas mal de signes ici en plus je vous parle d'animaux j'avais même pas fait gaffe vous avez alors c'est un loup et un chien donc regardez l'animal totem le loup et le chien donc la fidélité la loyauté et le loup ça peut nous parler aussi du leadership de l'indépendance c'est le chef de meute le loup alpha donc il y a peut-être quelque chose à venir débloquer en lien avec ça et c'est aussi associé à cette énergie de l'homme qui représente la puissance d'une certaine manière donc libérez-vous de vos peurs des révélations qui vous permettront de tout comprendre d'accord la lune va venir vous éclairer un peu comme la pleine lune moi je la vois quand même assez pleine ici il y a quelque chose comme une lumière qui va venir vous frapper ça peut être le divin qui va communiquer avec vous de cette manière ça peut être un ancêtre ça peut être un défunt d'accord qui va vous apporter cette réponse donc cette révélation et cette réponse va vous aider à avancer et peut-être même à vous apaiser voilà ça peut être donc les défunts vos guides mais ça peut être aussi une réponse très concrète de la part d'une personne que vous attendez et vous avez besoin d'être fixé donc ça ça vous permettra par la suite de passer à autre chose et d'y voir plus clair donc se libérer des peurs oui c'est bien beau de lire ça mais c'est pas facile à mettre en place je le conçois et je le comprends totalement essayez petit à petit dans votre quotidien les amis de sortir de votre zone de confort mais dans une juste mesure d'accord de ce qui est possible pour vous sans vous faire trop de mal par exemple pour les personnes timides voilà essayez petit à petit de faire des choses qui vont vous permettre par la suite de mieux vous exprimer d'être un peu moins réservé quand vous croisez une personne dans la rue vous pouvez lui dire bonjour il y a des personnes aussi très sensibles qui peuvent se répéter certaines choses avant de passer un appel téléphonique où ces personnes vont noter par écrit ce qu'elles vont dire et bien forcez-vous à ne pas écrire ou à ne pas répéter dans votre tête le texte que vous allez dire au téléphone vous voyez ce que je veux dire voilà donc la lune vous invite à canaliser votre sensibilité et à en faire une force d'accord essayez d'utiliser le côté positif de l'hypersensibilité donc vous avez la possibilité de ressentir les choses avec beaucoup d'ampleur beaucoup de puissance donc ces ressentis peuvent vous guider tout au long de votre vie vers les bonnes personnes les bonnes relations les bons liens sociaux le bon emploi etc donc voilà la lune c'est ça c'est je trouve mon équilibre émotionnel il y a peut-être des choses qui vous ont brassé vous avez peut-être pleuré aussi voilà peut-être que vous regardez cette vidéo en période de pleine lune elle est intemporelle d'accord on a eu la pleine lune en balance du 6 avril 2023 si je ne me trompe pas comme cette vidéo intemporelle ça dépendra du moment où vous allez la regarder donc peut-être que la lune va vous influencer et peut-être que la lune vous influence aussi de façon générale voilà mais c'est tout à fait normal surtout si vous êtes très réceptif donc la lune invite à canaliser les émotions alors nous avons le roi de denier ici regardez-moi cette carte comme elle est magnifique on sent un homme ici qui est bien dans ses bottes qui a énormément de charisme j'espère que vous voyez toutes les cartes je vais faire au mieux de toute façon pour que ce soit lisible il est là posé comme ça il trône sur son fauteuil qui est orné d'or on a une pièce de monnaie qui est immense elle est plus grosse que son genou donc bon il a l'air d'être quand même bien loti cette carte nous parle d'abondance d'accord une abondance une sorte d'enrichissement je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto ou que vous allez gagner un million d'euros d'accord mais en tout cas il y a une abondance qui se prépare mais une abondance peut-être que vous préparez aussi vous-même d'accord grâce à votre labeur grâce à votre travail grâce à votre investissement il y a un retour sur investissement ici d'une certaine manière donc cette carte elle vous dit compatissant accompli charismatique terre à terre alors c'est bien parce que c'est quand même associé à cette carte de l'homme aussi période de grand succès sécurité financière et prospérité donc je pense que si vous vous filiez à vos intuitions si vous écoutez vraiment votre coeur vous pouvez manifester l'abondance à laquelle vous aspirez sur le plan financier et professionnel c'est le professionnel qui va vous apporter ça après ça peut être aussi un apport financier que vous allez recevoir en lien avec un héritage je vous le dis ça peut concerner certaines personnes qui sont déjà dans les démarches donc je vous en parle ok ensuite on vous dit ici capacité de changer en or tout ce que vous touchez un peu comme l'alchimiste vous pouvez transformer les ténèbres en lumière d'accord l'enceinte au Liban que j'ai utilisé d'ailleurs aide à cet effet à transformer le négatif en positif donc j'ai l'impression que vous avez cette capacité de créer de transformer les choses de modeler en fait votre vie malgré les difficultés vous avez cette force qui est là en vous peut-être même une force de résilience qui vous permet de tirer un apprentissage des choses d'accord de gagner en force en croissance en confiance on vous dit que dans cette dynamique tout s'arrange merveilleusement bien il y a une situation qui va s'arranger qui va s'apaiser vous allez retrouver un certain calme intérieur ça peut être un stress financier aussi avec des taxes qui augmentent bon on le sait tout devient très cher donc peut-être quelque chose qui va pouvoir se réajuster d'une certaine manière et vous allez pouvoir souffler un petit peu donc le roi de terre c'est ça c'est ce que j'ai accompli ce que j'ai gagné ce que j'ai investi dans ma vie et je me dois d'être fière de ça d'accord là on vous demande vraiment d'être fière de votre parcours de ce que vous avez réalisé parce que c'est pas rien un parent et un conjoint qui vous soutiennent alors je vous parlais de soutien tout à l'heure ça peut être les ancêtres le divin et il y a vraiment cette énergie du masculin qui est ressortie à plusieurs reprises et on l'a encore une fois ici sur cette carte il y a quelqu'un qui va être d'une grande aide pour vous c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà le père le grand-père un frère un cousin ou même une personne d'influence ça peut être un banquier le roi de terre quelqu'un entre guillemets qui a le pouvoir même si j'aime pas trop employer ce terme là mais c'est pas quelqu'un qui va vous manipuler grâce à son argent grâce à tout ce qu'il a acquéri ou acquis je sais plus mais en tout cas c'est quelqu'un qui va pouvoir vous tendre la main et vous aider d'une certaine manière à vous sortir d'une situation mais là on est plus sur le plan financier peut-être que vous allez pouvoir recevoir une offre d'emploi intéressante peut-être que vous allez passer par l'intermédiaire de quelqu'un aussi qui va pouvoir vous faire travailler vous faire entrer dans la société ou dans sa société en tout cas il y a quelque chose ici qui va être fructueux pour vous peut-être une activité que vous allez lancer pourquoi pas en accord avec votre intuition mais on a le succès on a une capacité de réussite ici donc on vous dit un parent et un conjoint qui vous soutiennent une personne pour qui il fait bon travailler alors tout à l'heure je vous parlais du tyran même si cette carte ne nous dit pas que c'est un homme tyrannique d'ailleurs d'accord c'est ce que je ressens dans l'énergie des cartes je l'ai peut-être indiqué au choix numéro 1 mais je travaille en carte au mans je travaille surtout en médiumnité donc là on avait plutôt quelque chose dont vous souhaitez vous séparer ok donc ça peut être d'actualité ça peut être passé on avait cette énergie influente assez lourde difficile autoritaire et puis là on voit qu'il y a une sorte de renaissance où vous allez enfin pouvoir évoluer dans un job dans une société avec des personnes qui vont être lumineuses vous allez vous sentir bien vous allez vous créer une sorte de cocon en fait amical au sein de votre de votre profession ici les amis du choix numéro 2 donc le roi de terre c'est quand même pas mal quand ça sort dans un tirage ça permet de trouver l'apaisement aussi au niveau des finances ça peut nous parler d'un revirement de situation que vous attendez avec pas mal d'impatience avec l'oracle de l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison de la santé du bien-être on va découvrir votre conseil santé et puis on va voir où vous en êtes aussi par rapport à ça alors de l'aide à la maison ok alors moi j'aime bien cette carte puisqu'on a l'archange Raphaël qui est au taquet il est au taquet là sur son cheval il a tout ce qu'il faut le bouclier pour la protection les ailes de papillon pour la transformation la libération le caducé du médecin pour la protection au niveau de la santé d'accord donc la guérison énergétique j'ai l'impression que là l'archange Raphaël il arrive en force il vient en renfort donc il y a quelque chose il y a une énergie qui va venir vous aider au cours des prochaines semaines ou des prochains mois donc on peut être sur une énergie on peut être sur une personne on peut être sur un organisme mais en fait il y a quelque chose qui va vous sortir du pétrin voilà ce que j'entends maintenant cette carte concrètement elle vous dit quoi elle vous dit cher dieu et archange Raphaël merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et avec ma maison il y a peut-être quelque chose à travailler en lien avec le foyer la construction d'un foyer ou en lien avec un foyer qui est déjà établi et certains membres de ce foyer mais ça peut être aussi en lien avec vos parents et grands-parents arrière-grands-parents il y a quelque chose au niveau ancestral qui ressort dans ce tirage vous en avez parlé tout à l'heure avec la carte de la mort et de l'homme il y a comme un nœud en lien avec le masculin qui va se débloquer ici vous pouvez bosser avec les constellations familiales vous avez des élixirs qui sont aussi utiles pour ça notamment le boab B-O-A-B qui est une plante du bush australien vous pouvez consulter un petit peu ses propriétés en ligne qu'est-ce qu'on a d'autre pour travailler sur le transgénérationnel vous avez les soins énergétiques bien sûr il y a pas mal de choses à faire ici pour se débloquer d'accord en lien avec la famille et avec la maison pour éviter de transmettre aux générations futures notamment à vos enfants etc peut-être des mémoires que vous avez enregistrées inconsciemment ok et qui pourraient aussi d'une certaine manière les bloquer dans leur cheminement donc là on fait du ménage grand nettoyage énergétique à la maison dans la famille dans votre vie ça bouge et ça remue et ça c'est pour votre bien-être c'est pour votre santé c'est pour votre équilibre en fait de manière générale donc demandez à l'archange Michael si vous êtes bloqué au niveau du foyer ou d'un projet en lien avec le foyer avec la famille demandez de l'aide vous lui parlez comme si vous parliez à un ami après vous pouvez faire des rituels beaucoup plus solennels j'allais dire mais beaucoup plus formels voilà vous allumez une bougie vous mettez des couleurs vertes une bougie verte pierre verte etc et puis vous demandez cette aide là à l'archange Raphaël il vous répondra n'attendez pas non plus un message tout de suite ça peut arriver parfois mais ça viendra au fur et à mesure que la journée va passer ou au fil de la semaine laissez-vous du temps ok mais les messages vous parviennent toujours au bon moment allez je regarde un peu mon cadrage en fait j'avais pas mal de place donc on va faire ça comme ça super allez on va prendre une petite carte conseil alors comme je l'ai expliqué au choix 1 je n'ai pas encore terminé la totalité de mes cartons donc je ne connais pas cet oracle je n'ai pas le nom si je le retrouve je vous l'indiquerai dans la barre de description donc oracle de la triade tarot des anges oracle de l'archange Raphaël et l'oracle mystère si quelqu'un le reconnaît n'hésitez pas à me donner le nom en commentaire alors le bonheur est un droit de naissance effectivement le bonheur est un droit de naissance c'est un petit peu la société et tous les événements qu'on va vivre qui vont nous conditionner et nous faire ressentir des émotions différentes notamment des émotions assez lourdes difficiles et pesantes donc là on vous dit que vous avez droit au bonheur vous avez droit en tout cas vous avez le droit de vivre une vie positive joyeuse optimiste empli de rire de partage d'échange d'authenticité de despièglerie de voilà toutes ces choses là vous avez une une prédominance de couleur jaune ici un petit peu comme le choix 1 alors c'était plus une petite sphère jaune là vous avez toute la carte qui est jaune donc le plexus solaire un petit peu le bleu qui représente le chakra de la gorge j'ose exprimer mes émotions voyez là ça vous demande d'exprimer ce que vous avez à dire ce que vous avez sur le coeur en toute confiance voilà le chakra du plexus solaire c'est l'expression de alors on va dire que le chakra de la gorge c'est l'expression de soi et le plexus solaire c'est votre rayonnement c'est votre confiance c'est l'affirmation de soi vous avez le droit de vous affirmer vous avez le droit d'accéder au bonheur essayez de méditer sur ça qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux qu'est-ce qui pourrait me faire du bien et comment est-ce que je pourrais accéder à ça d'accord donc là on parle de bonheur j'aime bien la différence entre ces deux cartes on a l'ombre et la lumière il y a une sorte de mort intérieure il y a quelque chose qui s'arrête qui se termine et puis il y a une nouvelle énergie qui repart et on est dans une sensation de bonheur intense donc on a encore des lunes sur cette carte donc beaucoup de sensibilité chez vous les amis utilisez-la à bon escient je fais partie de la team hypersensible aussi donc octroyez-vous des moments de pause dans la journée essayez de faire la cohérence cardiaque essayez de noter sur une petite feuille de papier tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant dans votre vie puis même au cours de la journée qu'est-ce que vous avez accompli ça fait beaucoup de bien alors avec l'oracle affirmation de Noa Randa j'ai eu cette carte pour vous et vous avez choisi de me laisser guider par l'amour l'amour de soi déjà l'amour inconditionnel d'accord donc laissez-vous guider par cette énergie du coeur qui est juste ok elle est toujours juste donc fiez-vous à votre propre ressenti après voilà peut-être qu'on aura un travail ici à faire entre l'écoute du coeur et le mental ok comment dissocier les deux alors l'écoute du coeur pour moi ça sera plutôt une énergie intuitive vous le sentez ça vient des tripes d'accord c'est cette intuition qui vous dit mais c'est ça j'en suis sûre le mental c'est plus une énergie qui peut vous faire douter qui peut vous faire hésiter qui vous fait croire que c'est bon pour vous mais en fait il y a quelque chose de toxique qui se dégage derrière cette situation ou cette personne ok donc laissez-vous guider par l'énergie du coeur vous savez ce qui est bon pour vous alors cette carte elle vous dit nos réactions trouvent leur source dans l'amour ou dans la peur et oui j'en ai parlé tout à l'heure avec les différentes émotions donc qu'est-ce que vous décidez de choisir les amis l'amour ou bien la peur et si on laissait notre coeur façonner nos pensées et si on choisissait l'amour d'accord l'amour de soi la confiance en l'amour peut-être un renouveau amoureux aussi c'est accueillir l'énergie d'amour dans votre vie laisser l'amour circuler à travers vous c'est pas uniquement l'amour de l'autre l'amour charnel ou l'amour sentimental c'est juste cette énergie qui est à l'origine de la guérison d'accord pour moi je crois que c'était Paracels qui disait ça que l'amour c'est vraiment cette énergie de guérison c'est à l'origine de toute guérison en fait d'une certaine manière donc voilà essayez de mettre une petite dose d'amour dans tout ce que vous faites dans ce que vous ressentez dans ce que vous pensez ça pourrait changer votre vie de façon très positive on continue avec l'oracle des anges de Dorine Vertu donc ses réponses angéliques pour être plus précise résolution pacifique vous voyez il y a quelque chose qui va s'apaiser quelque chose qui va se stabiliser quelque chose qui va vous permettre de souffler alors si vous êtes en querelle avec quelqu'un un ami une partenaire un partenaire on peut comment dire j'ai la phrase en bon terme qui m'est transmise mais on ne me donne pas la phrase d'avant pour construire une phrase complète mais en tout cas il y a quelque chose qui peut se terminer en bon terme puisqu'on a quand même la carte de la mort donc vous passez à autre chose et vous allez trouver un terrain d'entente voilà il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver une entente commune avec quelqu'un ça peut être un membre de votre famille ça peut être un homme en particulier ça peut être un conjoint ça peut être aussi sur le plan de la santé résolution pacifique il y a vraiment quelque chose qui va trouver une harmonie à travers vous et peut-être même au sein du foyer voilà donc j'aime beaucoup cette carte qui est très lumineuse il y a vraiment un élan d'amour qui est important il y a cette énergie divine qui circule à travers vous je me demande si vous n'auriez pas comme une énergie médecine une énergie guérisseuse qui vous traverse les amis du choix 2 et cette énergie peut-être que vous pouvez vous la transmettre à vous-même mais éventuellement la transmettre aux autres on termine avec les gardiens de la lumière et vous avez Lord Ganesh abondance infinie donc ça fait sens avec cette abondance là donc là on est plutôt sur une abondance matérielle financière et là vous êtes plutôt sur une abondance spirituelle avec Ganesh qui vous assure une puissante protection donc là on vous dit les obstacles sont retirés ça fait sens avec la résolution pacifique ça fait sens avec la fin d'accord et puis avec cette carte de l'abondance on avait la lune qui nous parlait d'une période un peu en dents de scie on a des émotions qui remontent c'est pas simple et puis là avec Ganesh les obstacles sont retirés les connexions spirituelles s'ouvrent la guérison se met en place voilà les choses se tassent progressivement et on aspire ici à un retour à la normale donc là on vous dit les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent donc en fait vous êtes de plus en plus protégé de plus en plus soutenu là vous avez une bénédiction spirituelle qui est énorme essayez de vous intéresser aux divinités bouddhistes notamment ouais voilà je crois que c'est la seule info que j'ai par rapport à ça on me parle des divinités bouddhistes donc essayez de regarder un petit peu et allez creuser du côté de Ganesh je vais le faire aussi pour moi pour en savoir un petit peu plus ça vous apportera peut-être des réponses complémentaires par rapport à votre spiritualité en tout cas vous avez quand même le chakra du coeur qui apparaît derrière de couleur verte donc on est dans cette guérison affective guérison émotionnelle guérison spirituelle en fait j'ai l'impression que toutes les parties de votre âme se retrouvent petit à petit pour ne faire que voilà c'est un retour à soi qui est assez important dans ce tirage voilà les amis en tout cas j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis vous pouvez vous abonner pour les consultations donc comme je l'expliquais au choix 1 là je tourne la vidéo le 10 avril je vais avoir de la place à partir du 16 mai que ce soit pour des soins énergétiques à distance ou des guidances après j'ai pas forcément beaucoup de disponibilité sur mes journées puisque je travaille aussi sur des formations donc j'ai la formation au premier degré de Reiki qui est déjà disponible sur la plateforme Puja vous pouvez y accéder dans la barre de description c'est vraiment une formation qui va vous permettre de développer vos capacités intuitives extrasensorielles surtout de canaliser l'énergie universelle pour vous en servir comme méthode de soin d'accord pour vous même et pour les autres et là en ce moment je finalise la formation au deuxième degré de Reiki pour travailler à distance et pour travailler avec beaucoup plus de puissance en énergétique voilà donc tout ça ça demande du temps c'est pour ça que du coup les créneaux sont assez restreints au niveau des consultations privées mais voilà les réservations sont possibles bon les amis j'arrête de vous embêter je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une belle soirée prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne merci les amis bye à très bientôt Sous-titrage FR ?